La Lune sonne creux lorsqu'on tape dessus. Alors comment a-t-on fait pour savoir une chose pareille ? Eh bien figurez-vous que c'est exactement l'expérience que l'on a faite il y a maintenant un peu plus de 50 ans. Le 20 novembre 1969, le module lunaire de la mission Apollo 12, baptisé Intrepid, s'élève au-dessus de l'océan des tempêtes dans l'éternel silence de l'espace. Les astronautes Pete Conrad et Alan Bean viennent de ces journées un peu plus de 30 heures à la surface, pendant lesquelles ils ont réalisé avec succès deux sorties extravéhiculaires et collecté 34 kg de roches lunaires. Une heure et demie après le décollage, ils arrivent en vue du module de commande à bord duquel les attend leur camarade Richard Gordon et aussitôt les deux hommes transférés à bord du véhicule qui les ramènera vers la Terre. Le LEM, devenu inutile, est désamarré et le centre de contrôle lui fait effectuer à distance une série de manœuvres destinées à le renvoyer en direction de la surface. Mais cette fois, sa trajectoire n'est plus celle d'un alunissage en douceur car la NASA a choisi de remercier le valeureux module lunaire pour ses bons et loyaux services en achevant sa mission par un crash aussi violent que possible. La raison de cette fin ingrate ? Fournir au sismomètre installé à la surface par Bean et Conrad une occasion unique de mesurer les réactions de la structure de notre satellite à une explosion parfaitement calibrée. Connaissant la masse du LEM, sa vitesse et son point de chute, les scientifiques auront toutes les données pour analyser avec précision les vibrations qu'enregistrent leurs instruments. Et lorsque les données leur parviennent enfin, ils n'en reviennent pas. Les tremblements causés par le choc se prolongent pendant près d'une heure et dans son rapport rédigé pour la NASA suite à l'expérience, Clive Neal décrira la propagation des ondes sismiques avec cette expression restée dans l'histoire « La Lune sonnait comme une cloche ». Tout se passe en fait comme si la Lune, plutôt qu'un astre de roche, se comportait comme une sphère métallique géante, comme si celle qui éclaire nos nuits n'était autre qu'une structure artificielle géante et surtout vide. Salut les terriens ! Que n'avait pas fait le pauvre Neil en employant cette expression de son de cloche ? Il n'en fallait pas plus pour faire fleurir les théories de lune creuse, de base et de vaisseaux extraterrestres géants chargés de surveiller l'humanité. Alors, la Lune est-elle en réalité une étoile noire peuplée d'aliens astucieusement camouflés en satellites naturels ? Bon, non, mais à la décharge de ceux qui ont imaginé ces histoires, les résultats des expériences sismiques d'Apollo étaient réellement étonnants et ont mis un certain temps à trouver leur explication. Alors, qui a-t-il vraiment à l'intérieur de la Lune ? Et surtout, comment a-t-on fait pour le savoir sans creuser de trous ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti ! Dans la culture populaire, les premières histoires de lune creuse sont presque aussi vieilles que la science-fiction elle-même. Le roman de H. G. Wells, First Man in the Moon, Les premiers hommes dans la Lune, et pour une fois pas seulement sur la Lune, publié dès 1901, met en scène un physicien dont la dernière invention consiste à inverser la gravité. Il l'emploie bien sûr pour se rendre jusqu'à notre satellite et découvrir que celui-ci, sous ses apparences d'aridité, abrite en fait des jungles, des habitants, les sélénites, aux apparences variées et tout un monde interne à explorer. Ce roman sera adapté au cinéma en 1964 sous le même nom et comme toujours, lorsqu'une idée saugrenue entre dans l'inconscient collectif, il y en a forcément quelques-uns pour la prendre au pied de la lettre. Cela dit, au milieu des années 60, alors que les premières missions Apollo se préparent, la nature précise de l'intérieur de la Lune est encore une grande inconnue. Est-elle similaire à la Terre avec son manteau et son noyau ferreux ou d'une nature très différente ? Eh bien, c'est à cette question qu'un astronome, Wallace John Eckert, tente alors de répondre par le calcul et le résultat de ces équations est plutôt déroutant. Ce qu'on appelle le moment d'inertie normalisé d'un corps céleste est une donnée physique qui rend compte de la répartition des masses à l'intérieur de la sphère. Il peut prendre des valeurs entre 0 et 2 tiers, soit 0,67. Voilà en gros à quoi ces valeurs correspondent. A l'extrême, un moment d'inertie de 0 impliquerait que toute la masse de la planète est regroupée en son centre, et donc que tout le reste de son volume est d'une densité nulle, ce qui n'arrive bien sûr jamais. A l'opposé, la valeur maximale de 2 tiers serait la marque d'un corps parfaitement creux dont toute la masse serait regroupée uniquement sur sa surface, ce qui n'arrive bien sûr jamais non plus. Enfin, la valeur moyenne de 0,4 représente une boule de densité parfaitement uniforme. Dans la réalité, les planètes rocheuses affichent des moments d'inertie normalisés généralement un peu en dessous de cette valeur, car leur noyau est plus massif que le reste de leur manteau. Ainsi, pour la Terre, on est à 0,33, et pour Mars à 0,37. Les planètes gazeuses possèdent des valeurs encore en dessous, car leur enveloppe de gaz est très légère, et par conséquent, leur masse est encore plus regroupée au centre. Jupiter affiche 0,25, et Saturne un petit 0,21. Ce que Wallace Eckert propose donc de calculer à l'aide des premiers ordinateurs enfin à la disposition des scientifiques, c'est la valeur de ce moment d'inertie normalisé, mais pour la Lune. Alors comment s'y prend-il ? Bon, on ne va pas développer le calcul ici, mais c'est un chiffre qu'il est possible d'obtenir grâce à une analyse mécanique fine de la vitesse de rotation d'un astre en fonction de sa position dans son orbite. Il va donc entrer dans son programme toutes les données du mouvement de la Lune et de la Terre avec la plus grande précision possible. Et que découvre-t-il ? Eh bien, une valeur proche de zéro, indiquant que la masse de la Lune est répartie quasiment uniquement sur sa surface, autrement dit, qu'elle est creuse. Ce calcul, Eckert le rejette lui-même et le considère comme absurde, et il a bien raison, car il s'avérera qu'il n'a pas pris en compte certaines données du mouvement de la Terre dans ses équations. Or, la mécanique céleste ne se contente pas d'à peu près, et le résultat qu'il obtient est en fait totalement faux. Mais comme souvent, dans ce cas-là, le mal est déjà fait. Wallace Eckert le reconnaît lui-même, il s'est trompé quelque part. Et des calculs plus précis réalisés trois ans plus tard, en 1968, permettront finalement d'obtenir une valeur quasi exacte de 0,39, à peine plus que la Terre. Ouf, la Lune n'est pas creuse, bien au contraire, elle semble seulement avoir un noyau en proportion un peu plus petit que celui de la Terre. Mais la vision d'une Lune creuse n'a pas attendu le démenti pour s'implanter chez les amateurs d'idées farfelues, d'autant que d'autres pseudo-indices viennent alimenter leur controverse. D'abord, il est question de la profondeur des cratères. Il peut paraître intriguant de constater que si les plus petits cratères lunaires ont une belle forme de bol bien creusé, qui témoigne correctement de l'impact d'une météorite et de l'explosion qui en a résulté, les plus larges ont, eux, un fond généralement presque plat. Or, s'ils se sont formés par le même phénomène, pourquoi donc n'ont-ils pas la même forme en profondeur ? Ensuite, les estimations de masse de la Lune montrent qu'elle est moins dense que la Terre, 3,3 grammes par centimètre cube contre 5,5 pour la Terre. Et donc, comment l'expliquer autrement que par l'existence d'une zone vide à l'intérieur ? En 1970, deux scientifiques de l'Académie des sciences soviétiques, Mikhail Vazin et Alexander Cherbakov, proposent une théorie pour la moins osée. Selon eux, si les grands cratères lunaires sont si peu profonds, c'est qu'il est impossible de creuser assez loin sous la surface de la Lune. Pourquoi ? Eh bien, parce que sous une mince couche de régolithe se trouve la véritable surface de notre satellite, l'épaisse coque métallique de ce qui est en réalité un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre. Par conséquent, pour eux, il est impossible pour les gros impacteurs de creuser en profondeur dans la surface. Ils se contentent d'exploser à la surface de cette coque ultra résistante. Et voilà qui explique dans le même temps l'étonnante résonance enregistrée par les sismomètres d'Apollo 12, la Lune, sous l'impact du LEM, s'est comportée comme un gigantesque tambour, une caisse de résonance à l'échelle planétaire. D'autant qu'Apollo 12 n'est pas la seule mission à avoir joué aux percussions géantes. A partir de la mission suivante Apollo 13 et jusqu'à la dernière Apollo 17, la NASA passe au niveau supérieur dans ses expériences sismiques. A chaque fois, lorsque le troisième étage du lanceur Saturne 5 arrive à court de carburant après avoir propulsé les modules habités sur leur trajectoire vers la Lune, il sera légèrement redirigé pour venir percuter de plein fouet la surface de notre satellite et provoquer volontairement un tremblement de Lune artificielle. Ces impacts créeront d'ailleurs 5 nouveaux cratères encore bien visibles aujourd'hui et bien sûr, le but de l'opération est que tous les sismomètres déposés par les missions précédentes en différents points du globe lunaire tendent l'oreille pour analyser les vibrations. Encore une fois, la Lune résonne pendant plusieurs dizaines de minutes sous la violence des chocs. Il n'en faut pas plus à nos deux théoriciens pour se sentir confortés dans leurs idées. Un autre indice qui s'ajoute à la recette de leur délicieux millefeuille argumentatif, c'est la fameuse coïncidence de diamètre apparent entre le Soleil et la Lune dans notre ciel. Comme vous le savez, les deux astres se trouvent à des distances très différentes de nous. Nous tournons autour du Soleil à 150 millions de kilomètres de lui, tandis que la Lune nous tourne autour à seulement 384 000 kilomètres, c'est-à-dire presque 400 fois moins. Mais dans le même temps, le rayon du Soleil est de 700 000 kilomètres, tandis que celui de la Lune, de seulement 1740 kilomètres, soit ici aussi 400 fois moins. Résultat, malgré leur taille et leur distance très différentes, ils apparaissent à nos yeux comme des disques de taille quasi identique, au point que la Lune recouvre très exactement le Soleil lors des éclipses totales, permettant même au passage d'observer sa couronne. Or, il n'y a absolument aucune raison astronomique qui justifie cette étonnante coïncidence, et d'un point de vue scientifique, il semblerait bien qu'il s'agisse d'un parfait coup du hasard. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, la Lune ne fait pas exactement la taille du Soleil dans le ciel, je vous ai bien sûr arrondi les chiffres, et de toute façon, sa taille apparente varie alors qu'elle s'approche et s'éloigne légèrement de nous au cours de son orbite. Mais, ça vous le savez, une fois qu'on a choisi de voir ce qu'on voulait voir, voilà une occasion de plus de prétendre que la Lune n'est pas ce qu'elle semble être, et que cette égalité de rayons apparents est en fait totalement délibérée, un choix fait pour une raison que l'on ignore par ceux qui ont construit cette base géante. Alors, qui sont les Sélénites, et pourquoi nous observent-ils en silence depuis des millions d'années ? Ça, c'est pas dit dans la chanson. Ce qui est certain, en revanche, c'est que depuis les publications loufoques de Vazin et Cherbakov, leur théorie a été reprise à toutes les sauces et sur tous les continents, et je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous les délicieuses idées de l'un de leurs plus prolifiques héritiers. Selon les théories du brillant conspirationniste américain David Icke, et je dis brillant parce qu'il faut objectivement un certain talent pour imaginer tout ça, la Terre et l'ensemble des esprits humains sont depuis la nuit des temps placés sous le contrôle absolu du vaisseau spatial alien et du portail interdimensionnel qu'est tout en même temps la Lune. Et grâce à cet outil à la fois discret et astucieux, les reptiliens eux-mêmes émettent des signaux en direction des hémisphères gauches de nos cerveaux dans le but de parasiter notre sens de la réalité et de nous faire vivre, je vous jure que je ne l'invente pas, dans la Matrice. Voilà qui plaira aux frères, ou plutôt aujourd'hui aux sœurs Wachowski, et je vous l'accorde, on pourrait en rire si le personnage, ses conférences et ses nombreux livres ne connaissaient pas un tel succès. En passant, si de votre côté vous connaissez d'autres théories tout aussi croustillantes sur la Lune et ses aliens multidimensionnels, les commentaires sont comme toujours à vous. Mais si vous le voulez bien, laissons de côté les fables et recentrons-nous sur les faits, parce que c'est bien gentil de se moquer d'eux, mais en vrai, puisqu'on est si malin, comment sait-on ce qu'il y a à l'intérieur de la Lune ? Pourquoi est-elle moins dense que la Terre ? Et surtout, comment explique-t-on qu'elle résonne et que ses grands cratères restent plats ? Alors commençons par les cratères. Oui, les plus grands ne sont en proportion pas aussi creusés que les plus petits. Mais est-ce que c'est un phénomène propre à la Lune ? Jetons par exemple un oeil à ce qu'on trouve sur Terre. Chez nous aussi, les plus petits et les plus récents cratères d'impact sont généralement bien formés. Par exemple, au superbe Météor Crater près de Flagstaff en Arizona, on estime qu'il a été formé par une météorite fereuse d'environ 50 mètres de diamètre il y a environ 50 000 ans. La forme de bol du cratère est quasi parfaite et il s'enfonce de près de 200 mètres sous le niveau du désert qui l'entoure. En fait, il ressemble tant à un cratère lunaire que certains astronautes du programme Apollo y ont même été envoyés pour leur entraînement. Alors oui, je vous entends dire qu'avec plus d'un kilomètre de diamètre, il ne s'agit pas vraiment d'un petit cratère, mais en fait si, il est petit. Comparons-le d'ailleurs à un vrai gros cratère d'impact, par exemple celui laissé sur la péninsule du Yucatan par la célèbre météorite de Chicxulub, celui qui a accéléré la disparition des dinosaures. A quoi a-t-il pu ressembler quelques années après l'impact ? Eh bien, cette vue d'artiste nous en donne une idée. Ce qui est évident, c'est qu'ici aussi, malgré un diamètre de presque 200 km, la profondeur n'est absolument pas en proportion. Aujourd'hui d'ailleurs, il n'en reste que des traces discrètes que seules les photos satellites et des analyses chimiques du sol permettent d'appréhender pleinement. Pourquoi ça me direz-vous ? Eh bien parce qu'il est impossible de creuser durablement un trou aussi vaste et profond dans la surface d'une planète. Son équilibre hydrostatique tend à lui faire reprendre sa forme moyenne et les éboulements viennent bien vite reboucher le trou. C'est d'ailleurs exactement la même chose pour la Lune. Un trou aussi profond que celui laissé par les plus gros astéroïdes ne peut tout simplement pas garder éternellement sa forme de bol et se remplit de lui-même à plus ou moins long terme, ne laissant dépasser au final que les chaînes montagneuses en périphérie. Bon, ok pour les cratères, mais maintenant comment expliquer la différence de densité entre la Terre et la Lune ? Sur ce point, ce sont les échantillons de régolithes et de roches ramenés par Apollo qui nous apportent la réponse, car les résultats de leurs analyses et en particulier celles des isotopes de certains composés comme l'oxygène ont révélé qu'ils sont à ce point similaires à ceux de la roche terrestre que la théorie communément admise aujourd'hui c'est que la Lune est issue d'une collision de la Terre avec un corps de grosse taille et après que les deux aient largement fusionné, une partie de la matière résultante aurait formé la Terre et l'autre la Lune. Alors, en quoi est-ce que ça explique une différence de densité ? Eh bien, les simulations montrent que dans l'opération, c'est principalement la matière du manteau terrestre qui a été emportée pour former la Lune et beaucoup moins celle du noyau ferreux qui est plus lourd et qui a eu plus tendance à rester à sa place. Par conséquent, la Lune possède un noyau en proportion bien plus petit et un manteau plus épais, or le manteau est constitué d'un matériau plus léger et la Lune dans sa globalité est donc moins dense sans qu'il soit besoin pour l'expliquer de faire appel à des espaces vides à l'intérieur. Ok, admettons, mais il nous reste toujours le plus gros morceau, pourquoi comme l'affirmait Clive Neal, la Lune s'est-elle mise à résonner comme une cloche ? Eh bien, le pauvre Clyde a dû se mordre les doigts d'avoir utilisé ces mots vu à quel point ils ont été mal compris. Le phénomène qui est mis en valeur dans son article n'est pas, comme certains ont voulu le penser, que la Lune se comporte comme un objet creux mais plutôt que les ondes sismiques continuent de se propager dans son matériau pendant bien plus longtemps qu'elles ne le font sur Terre. Autrement dit, la Lune a vibré longuement comme le ferait un objet dur lorsqu'on le frappe plutôt que brièvement comme le ferait un objet mou. Et au fond, ce n'est pas si surprenant. Si sur Terre, les vibrations sismiques s'atténuent en un temps bien plus faible, c'est dû à la texture plus visqueuse du manteau et à la présence en surface d'océans liquides qui font office d'amortisseurs. La Lune, elle, est un astre beaucoup plus sec et sans avoir besoin d'être creux, les ondes sismiques s'y propagent en dissipant bien plus lentement leur énergie. Elles peuvent donc continuer de la secouer pendant une heure là où sur Terre, le tremblement se serait atténué en quelques minutes. En parlant de cloche, Clive ne faisait donc pas allusion à un objet creux mais à un objet dur dans lequel les ondes mécaniques se propagent avec moins de pertes. Quant à la structure interne de la Lune, on en a au fil des ans créé des modèles de plus en plus fins au fur et à mesure des observations rapportées par les différentes missions. Les sismomètres déposés par les astronautes d'Apollo n'ont pas seulement servi à capter les chocs des différents crashs volontaires de l'aim et d'étage de Saturne 5 et ils ont surtout continué à fonctionner jusqu'en 1977, 5 ans après la dernière mission habitée Apollo 17. Et sur cette période de temps, ils ont enregistré bien plus de signaux que ce que la NASA avait anticipé en les installant. Les tremblements de Lune sont en réalité des événements plutôt communs que les chercheurs ont pu analyser assez finement en recoupant les signaux enregistrés par les différents sismomètres. Ceux-ci ayant été installés sur des sites éloignés de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, le trajet des ondes dans la croûte et le manteau lunaire a pu être restitué assez précisément, ainsi que leur point d'origine. On a donc pu distinguer des tremblements de surface qui prennent leur source entre 50 et 200 kilomètres de profondeur et qui peuvent atteindre une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter, soit assez pour secouer un bon coup quiconque se trouverait sur place, également des tremblements plus profonds qui sont générés, eux, à environ 700 kilomètres sous la surface, et bien sûr des impacts de météorites. Soit dit en passant, le simple fait que certains tremblements proviennent de sources à 700 kilomètres de profondeur balaye l'idée d'une lune creuse, mais les adeptes de théorie fumeuse ne vont pas non plus s'intéresser aux détails des mesures, vous imaginez bien. Enfin, un dernier type de tremblement est causé en surface par le choc thermique subi lorsque le soleil se lève après deux semaines de nuit glaciale et que les roches de surface se réchauffent brusquement. Cette dernière catégorie assez intense pourrait d'ailleurs bien poser quelques problèmes pour l'installation future de bases permanentes. L'analyse de ces propagations d'ondes ont permis d'appuyer le modèle d'une lune moins dense et plus sèche que la Terre avec un noyau bien plus petit et c'est ce qu'ont confirmé les analyses du champ gravitationnel. Pendant toute l'année 2012, les deux sondes de la mission GRAIL pour Gravity Recovery and Interior Laboratory se sont appliquées à cartographier avec précision le champ gravitationnel de la lune. Baptisées Ebb et Flow, elles ont été placées l'une derrière l'autre sur une orbite lunaire très basse à environ 50 km de la surface. Et en échangeant en permanence des signaux radios, elles ont pu mesurer comment ceci était affecté par les irrégularités de répartition de la masse de notre satellite et en déduirent à la fois une carte précise de son champ gravitationnel et le détail de sa structure interne. L'intérieur de la lune est donc aujourd'hui plutôt bien connu et ces mesures ont même permis d'extrapoler nos connaissances vers d'autres satellites naturels du système solaire et comprendre un peu mieux la composition d'autres astres bien plus lointains. L'analyse précise du champ de gravité est aussi une donnée extrêmement importante pour prédire et planifier avec précision les trajectoires des futurs engins appelés à y être placés en orbite comme la station Lunar Gateway du programme Artemis. Voilà les terriens ce que nous savons aujourd'hui sur l'intérieur de la lune qui n'a rien d'une étoile noire et je ne sais toujours pas d'ailleurs s'il faut en être un peu déçu ou carrément rassuré et surtout comment nous avons appris tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement et comme d'hab, je vous retrouve très vite pour la suite. Salut les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada